Bonjour à toutes et à tous. Pour faire le lien à ce que vous avez dit M. Bardin par rapport à l'autonomie des personnes, je vais aborder la situation d'une personne qui nous a fortement interrogé à la TDI dans notre accompagnement, et en particulier sur la protection, la mesure de protection, et à quel prix on peut effectivement favoriser sa propre liberté, sa capacité de décision. Donc c'est la situation de Christian, âgé de 65 ans, atteint de la maladie de Charcot, donc une maladie qui l'a fortement diminuée physiquement, et donc des altérations physiques importantes. Nous l'avons rencontré dans le cadre de mandats spéciaux, c'est-à-dire que le juge nous demande de recueillir des informations supplémentaires pour qu'il puisse effectivement se positionner vers une mesure de protection ou pas. Et donc ce signalement de mesure de protection a été fait par l'assistante sociale, qu'il avait rencontré à son domicile, puisque Christian souhaitait avoir plus de maintien à domicile, en lien avec sa problématique, qui demandait énormément de soins. Et donc l'assistante sociale se questionnait justement par rapport à ses altérations physiques, de même l'expertise médicale, et donc nous l'avons rencontré à son domicile dans ce cadre-là. Donc c'est une personne effectivement qui est immobilisée toute la journée, dans un fauteuil médicalisé, qui ne peut effectivement rien faire, il est dépendant pour tout, pour tous les actes de la vie quotidienne, mais à toutes ses capacités cognitives et intellectuelles. Et donc il a fortement été touché par cette procédure de mesure de protection, il s'est senti instrumentalisé, puisque effectivement il était totalement en capacité d'expliquer sa situation, au regard de ce que pouvait dire l'assistante sociale sur sa protection. Pour lui, il n'en avait pas besoin, il était en capacité d'expliquer son budget, ses charges, par rapport à sa maison, tout ce qui est administratif. Il avait suffisamment témoigné auprès de la mairie de certaines solidarités pour qu'on puisse l'aider. Il était proche de sa retraite, donc la mairie du village où il habitait s'était occupé pour faire son dossier de retraite. Il avait suffisamment de personnes autour de lui de confiance pour ne pas forcément avoir besoin de mesures de protection. Donc ça c'était vraiment son discours, et jusqu'au bout il l'a porté avec une énergie incroyable. Il nous a fortement touché, donc à la TDI on s'est interrogé à l'équipe, comment l'accompagner, que rapporter au juge à travers notre mandat spécial. Et nous avons priorisé notre action pour lui permettre d'expliquer lui-même sa situation au magistrat. Puisque nous, forcément, au regard de ce qu'il pouvait nous témoigner, on ne ressentait pas ce besoin-là de mesures de protection. Donc l'important c'était qu'il puisse expliquer sa situation au magistrat, et qu'il redevienne acteur de sa situation et de son projet de vie. Donc on a écrit un premier courrier, le rapport du mandat spécial qui allait dans ce sens. À chaque fois, je me rendais à son domicile pour lui rendre compte de ce qu'on écrivait, pour que lui aussi, par souci de transparence, et donc il était content de ça, d'avoir ses explications. Et puis il a fini par rencontrer le magistrat qui est venu à son domicile, donc à 14h, en début d'après-midi, comme il le souhaitait, puisqu'il y avait des soins importants le matin. Il a pris énormément d'énergie, comme il l'a fait à chaque fois. Ça a duré une heure et demie, de ce que les auxiliaires de vie, les professionnels nous ont apporté. Et puis bon, suite à ça, le magistrat a effectivement enlevé, il n'est pas allé dans le sens d'une mesure de protection, et donc il était très satisfait de cela. Et il a pris vraiment, oui, d'énergie à expliquer tout ça, et qu'il souhaitait vraiment avoir cette capacité de décision. Son intimité était suffisamment mise à mal au quotidien, à travers les soins. Il ne voulait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Et donc malheureusement, Christian est décédé à la suite de son entretien avec le juge, mais on peut dire qu'il est décédé libre, en ayant expliqué sa situation, en ayant porté sa décision jusqu'au bout. Voilà. Et nous l'accompagnons mieux là-dedans. En fait, on porte ce témoignage, parce que ce drame d'avoir donné toute son énergie à... Tu n'es pas autonome. Je vais m'y attacher. Donc ce drame a voulu absolument mettre, je dirais, en avant plus que sa vie, sa dignité. a été pour nous un choc et, je dirais, d'une portée symbolique qu'on a souhaité vraiment vous faire partager aujourd'hui. Et en cela, effectivement, une institution, un service, devient autonome quand il est capable d'assumer, malgré le contexte réglementaire, des choix, et de les assumer librement, de façon à pouvoir garantir à cette personne de partir comme elle l'a souhaitée, c'est-à-dire digne et libre. Maintenant, ce qui nous paraît-il, nous paraît un peu, c'est qu'il a manqué quand même quelque chose. Parce qu'on aurait pu éviter ce mandat spécial, on aurait pu éviter ce signalement. Et ce qui semble avoir manqué, c'est d'abord l'écoute. L'écoute de la personne, parce que même si elle ne communiquait que, de faire mimique, ou verbalement, elle a dit, et elle a pu dire. Mais on ne lui a pas posé la question. Donc, du coup, il y a une machine administrative, judiciaire, qui s'est mise en place. Le juge s'est interrogé sur le bien fondé, c'est bien normal, donc un mandat spécial, c'est-à-dire un mandat d'exploration temporaire, limité dans le temps. Mais, ça a obligé Christian à rentrer dans une lutte, non plus pour sa vie, mais pour sa propre liberté. Et on peut se poser, alors, moi, je ne fais pas de supputation, mais je pose hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire que de lancer une alerte sans avoir interrogé une personne sur ses souhaits et ses besoins ? Est-ce que, par là, on peut imaginer que, finalement, on ne serait pas face à des exonérations de nos responsabilités dans pareil cas ? Et c'est bien la question qui se pose. Et notamment, autour des syndromes, vous savez, ce qu'on appelle les patates chaudes. Je dis syndromes parce que, pour faire la patate chaude, il faut plusieurs facteurs. Sans cesse, on se passe quelque chose que l'on ne veut pas assumer soi-même ou assumer avec l'autre. Donc, les patates chaudes circulent jusqu'au moment où, comme le disait M. le préfet, les choses pourrissent et s'éteignent d'elles-mêmes et souvent dans des drames. Voilà. Donc, finalement, la question qui se pose à nous tous, professionnels, c'est où se place notre propre autonomie professionnelle ? Exerçons-nous nos engagements professionnels avec une responsabilité suffisante et la liberté nécessaire ? Ne sommes-nous pas, finalement, parfois plus enclins à décrier les parapluies et puis à prier secrètement que ce soit le voisin qui s'en charge ? Voilà. Il y a donc un véritable travail personnel de développement. Moi, j'ose le dire. Pour pouvoir risquer et accepter cette responsabilité professionnelle. C'est un travail sur soi, c'est un travail avec soi et dans la coopération avec les autres. Voilà. C'est vraiment la question de cette conscience de notre autonomie. Voilà. Est-elle, finalement, suffisante ? L'importance d'expliquer les procédures. L'importance d'expliquer les procédures. Parce que, pour le coup, c'est ce qui l'a énormément touché. C'est qu'on ne lui a pas suffisamment expliqué les choses. Et que si on lui avait expliqué, peut-être qu'il aurait pu y répondre. et se justifier un peu plus sur ses capacités. Dans cette histoire, on remercie tous les acteurs de terreux. C'est-à-dire les auxiliaires, les amis, la famille. Parce qu'il y avait déjà un dispositif existant qui avait été mis en place. Et la TDI s'est inscrite dans cet accompagnement. Merci. Merci. Merci.